Jeudi, le président de la République assistera au gala de réouverture de la comédie française. Fermé depuis deux ans, le théâtre français a été entièrement rénové du sol au plafond. Et si l'on va continuer à y jouer les classiques, Molière, Corneille, Racine, ce sera désormais avec l'aide de l'ordinateur. Ça, voyons, je suis ivre. Cette voix est sénée. Cyrano, Cyrano. Exceptionnel. Réunis pour à deux les trois Cyrano qui ont joué devant 80 000 spectateurs au palais des congrès. Dernière représentation buissonnière a vendré intégré les vieux murs tout neufs de la rue Richelieu. Les galeries sont prêtes et les socles n'attendent plus que le retour des statues des grands auteurs. Les derniers coups de pinceau et les interminables kilomètres de moquettes rouges. Au même titre que ses parfums ou sa haute couture, la maison de Molière est l'un des prestiges de la France. Pourtant, cette vaste entreprise nationalisée n'emploie que 334 personnes, dont 84 comédiens. Voici la nouvelle salle. Les mauvaises places et le poulaillon ont été supprimés. Il reste 892 fauteuils confortables. En ce qui concerne les acteurs, il n'y a pas de véritable problème parce qu'ils retrouvent leur scène avec des conditions, je crois, acoustiques améliorées. Mais en ce qui concerne le personnel technique, une partie du personnel technique, celui qui plonge un peu plus que les autres dans la technicité, a certainement des problèmes. Parce que nous avons un jeu d'orgue extrêmement perfectionné, un jeu d'orgue à mémoire qui fonctionne électroniquement et qu'il faut s'y habituer. Mais des stages ont été faits et depuis le 15 septembre, nous sommes tout de même sur la manœuvre. Allô, le jeu d'orgue ? Oui. Est-ce que vous pourriez me donner la 23e mémoire ? Bon, 23e est fait. Envoyé. Terminé les commandes manuelles. Aujourd'hui, tout ou presque est électronique. Ici, le jeu d'orgue est miniaturisé. Le simple fait d'appuyer sur un bouton permet sans éclairage instantané. Mémorisé dans une cassette que l'ordinateur n'aura qu'à lire. Autre avantage, on pourra conserver les cassettes et les réutiliser lors des reprises deux ou trois ans après, sans faire de nouveaux appels aux metteurs en scène. Je suis à la Comédie française depuis 26 ans et je ne pensais pas du tout avoir l'électronique et la télévision dans mon service. Est-ce que vous êtes habitué maintenant à cette nouvelle technique ? Oui, maintenant, nous avons les choses en main. Commencé en juillet 1974 sous la direction de l'architecte en chef Louis Blanchet, les travaux ont duré deux ans et coûté 6,5 milliards de centimes. Ils étaient indispensables car les conditions de sécurité n'étaient plus respectées. Le théâtre n'avait pas subi de transformation depuis l'incendie de 1900 et cette rénovation a peut-être évité une nouvelle catastrophe sans que cesse pour autant l'activité de chacun. Nous avons réussi par la fermeté syndicale à ce que ces travaux soient menés tout en garantissant l'emploi et le niveau des revenus. C'est une chose. Une deuxième chose qui nous satisfait beaucoup moins, et là je parle en tant que membre du comité d'entreprise, c'est que ces travaux ont été menés d'une façon qui ne nous satisfait beaucoup moins. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir été consultés régulièrement et attentivement sur ces travaux, en fait nous avons été informés. C'est Franco Zeffirelli, cinéaste prestigieux de Roméo et Juliette qui met en scène le Lorenzaccio de la réouverture. Tout comme le héros de Musset, il est lui aussi né à Florence. Il me semble que c'est un théâtre normalement bien équipé, qui a des possibilités comme il faut aujourd'hui. C'était un bon théâtre aussi avant, c'était pas un théâtre misérable avant. Je me trouve chez moi, mais je trouve comme si j'avais toujours travaillé avec eux. C'est une compagnie admirable, des bons amis et des grands, grands professionnistes. Est-ce qu'il faut être absolument florentin pour ma trancelle, Lorenzaccio ? Non, je ne crois pas. C'est la récente réforme des statuts qui a permis à Claude Riche d'entrer aux Français. Claude Riche qui avait eu Pierre Dux comme professeur au conservatoire, a signé un contrat de pensionnaire pour un an. Je suis rentré aux Français comme stagiaire quand j'étais élève au conservatoire, il y a 20 ans. J'ai eu un second prix, je n'ai pas été engagé, et je suis engagé 20 ans après, ça me rajeunit. Au conservatoire, c'était toujours joué par des femmes. Alors je ne m'étais jamais penché sur le rôle de Lorenzaccio. Et là, je découvre Lorenzaccio comme un élève du conservatoire, et je trouve ça passionnant. « Patience, Altesse, patience ! » « Tout dire et ne rien dire, habituer doucement l'imagination qui se développe à donner des corps à ces fantômes, à toucher ce qui les ferait, à maîtriser ce qui les protège. Cela va plus vite qu'on ne pense de vrai mérite et de frapper juste là ! » Et le public, que pense-t-il de ce retour au bercail ? Savez-vous que le Français a le plus haut indice de fréquentation, et que pour Cyrano, les 3700 places du Palais des Congrès ont été à chaque fois prises d'assaut, même si... « Je suis très contente que la comédie retourne chez elle, parce qu'ici c'est vraiment le nombre, mais pas la qualité. J'ai vu Cyrano 40 fois, monsieur. Bon. Eh bien, c'est la seule fois où j'ai vu le monde comme aujourd'hui. Vraiment, aujourd'hui, ça a été déplorable. » « Je préfère la comédie française rue Richelieu, pour que cela soit un gage définitif, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la façon dont la comédie française joue les pièces, interprète des pièces, et surtout sur le fait que la comédie française est faite pour une élite. » Un théâtre tout neuf, une réputation mondiale, Pierre Dux, cependant, est obsédé par l'amélioration de l'image de marque de la comédie. La baptisée « Vieille Dame » le fait bondir. « Ça dépend de l'intonation avec laquelle on le dit. Si on dit « la vieille maison » avec tendresse, je suis ravi. Mais quand on dit « vieille » dans le sens de « trop vieux », et ça arrive quelquefois, alors je ne suis pas content. » Tout sera prêt le jeudi 4 novembre, quand le président de la République s'installera dans sa loge, la seule qui ait été conservée. Quand le rideau se lèvera, une vénérable dame de 300 ans commencera une nouvelle carrière.